Le roi d'un des pays que Ben Israël a voulu conquérir et va louer les services du plus grand prophète Goye qu'il y a eu durant l'histoire. La fin de la Torah, c'est marqué qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que Moshé dans Israël. Sur Israël, on fait une précision. Dans Israël, il n'y a pas eu, mais parmi les peuples de la Terre, il y a eu. Pour ne pas que les peuples de la Terre disent pourquoi est-ce que nous, on n'a pas la proximité qu'a le peuple d'Israël avec Dieu, pourquoi que Israël ? Parce qu'on a pris la Torah. Ils vont dire, mais nous aussi, si on a reçu un prophète aussi grand que Moshé, nous aussi, on aura accepté la Torah. Alors, il leur dit, vous aviez, Bil'am. Et puis, je leur donne, cette loi noachide que vous avez faite, vous n'avez pas faite les lois noachides. D'accord ? En tout cas, pour ne pas qu'il y ait une protestation du genre, il n'y a pas eu d'égalité, et donc Dieu a donné aussi au Goïm un prophète d'un calibre aussi grand que Moshé, il s'appelait Bil'am. Et Bil'am sera loué, les services de Bil'am seront loués par Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Et là, Dieu fera un grand miracle. La Gamara dit que Bil'am, c'est le marqueur de la date et Lyon. Il connaît la date, la conscience supérieure. Il voyait des choses que nous, on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il savait voir ? Il savait voir le moment, il y a un moment durant la journée, où Dieu amène toutes les puissances de mal, de rigueur sévère de justice dans le monde. Ce moment, c'est, si je me souviens bien, 53 845 parties d'une heure. 1 5 845 parties, c'est une fraction de seconde, rien du tout. Et si on maudit à ce moment, alors la maldiction, elle se réalise. Et Bil'am savait connaître ce moment-là, et s'il maudissait, il n'y aurait plus de peuple d'Israël. C'est écrit dans le prophète, « Souviens-toi, peuple d'Israël, les miracles que je t'ai faits, quand tu étais au Chittim, c'était à ce moment-là, on était à cet endroit-là, que Bil'am est venu pour te maudire, il n'a pas pu te maudire. Dieu a fait en sorte de ne pas amener cette puissance de rigueur céleste quotidienne, il n'a pas amenée. Il n'avait plus de rigueur dans le ciel. Alors, Bil'am veut maudire, à la place de malédiction, sort une bénédiction. Et comme ça, il y a trois bénédictions, trois fois, il bénit. À la fin, le roi Balak, il s'énerve, il dit, « Je t'ai payé beaucoup d'argent pour venir maudire, non seulement t'as pas maudit, mais t'as béni, et tout ce que tu dis, ça se réalise, donc moi je suis fichu. » Alors, il s'énerve contre Bil'am. Balak lui dit, « Ok, moi je pars maintenant dans mon pays, mais je vais te raconter ce qui va se passer à la fin des temps. » Et on a une prophétie du plus grand prophète Goy de tous les temps sur la fin des temps. Et nous, comme vous le savez, on est fans de la fin des temps, on pense que c'est très bientôt. Alors, il y a en fait deux versets. Le premier verset, ce qui m'intéresse moi, c'est le deuxième verset, mais le premier aussi intéressant, le deuxième c'est ce qui va se passer maintenant. Le premier aussi intéressant, c'est déjà du passé, mais bon, ou peut-être encore actuel, on va voir. C'est marqué « Oïe », « Oïe », « Malheur », « Malheur ». C'est la seule fois où c'est marqué « Oïe » sur le peuple d'Israël dans la Torah. Un peu avant, ce sera marqué dans notre parachat cette semaine, « Chokas » marqué « Oïe » sur un peuple Goy. D'accord ? Mais « Oïe » sur le peuple d'Israël, c'est la seule fois où c'est écrit. Donc, il y aura un malheur terrible sur le peuple d'Israël. « Mi-rié » « Mi-sou-mo-el » qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu mettra. Le plus grand, le plus vieux midrash que nous avons, c'est écrit, c'est le pire qui est de Rabbi Elézer, le chapitre de Rabbi Elézer, écrit par Rabbi Elézer Bel-Horkenus, il y a environ 1900 ans, qui était un grand, grand sage d'Israël. Rabbi Elézer Agadol, c'est celui qui a appelé Rabbi Elézer le grand. C'est le premier rabbin qui est nommé dans la Mishnah, dans l'Agmara, il était énorme. Il était un des rabbinimes de Rabbi Akiva. Il a écrit un midrash. Dans ce midrash, il explique la chose suivante. Il dit, ça veut dire quoi ? « Oïe mi-rié mi-sou-mo-el » « Malheur ». Le sens simple, c'est qui pourra survivre par rapport à ces décrets. Le midrash, il prend le texte et donne un sens allégorique. Il va utiliser les mots, mais de façon un peu changée, comme ça, pour y voir une explication qui est d'habitude très, très véridique. « Malheur mi-rié » « Qui pourra survivre ? » « Mi-sou-mo-el » par rapport au décret que Dieu mettra. Il dit « sou-mo-el », c'est Ishmaël. Ça se ressemble. Et pourquoi il dit cela ? Parce que le mot « sou-mo » qui signifie décret que Dieu mettra. « Mettra » c'est « sou-mo ». Il est écrit, on doit l'écrire normalement avec quatre lettres. « Sin » « Vav » « Mem » « Vav ». Il est écrit avec trois lettres. « Sin » « Mem » « Vav ». On peut lire cela « Shmo ». Malheur à celui, malheur mi-rié, qui pourra survivre par rapport à celui dont le nom est « El ». Et dire à Béliazère, tu as deux peuples qui ont dans leur nom le nom de Dieu « El ». Israël et Ishmaël. Ishmaël, les Ismaélites. La Grouche française par exemple. D'accord ? Pas que. Hamas, Hezbollah, tout. Depuis le Maroc jusqu'en Inde, on est haï par beaucoup d'Ishmaélites. Aujourd'hui en Amérique, en France, en Belgique, etc. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Ishmaël ? C'est même parce qu'il a révélé à un autre endroit. Il dit, que signifie Ishmaël ? Dieu écoutera. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Dieu écoutera ? Dira Béliazère parce qu'ils vont faire tellement de souffrance au peuple juif à la fin des temps qu'ils vont crier à Dieu, B'nai Israël, et Ishmaël, V'yannem. C'est un verset d'été, il dit, Ishmaël, Dieu écoutera, V'yannem, elle leur répondra. Donc les Ishmaélites sont appelés Ishmaël au nom de leur fin à la fin des temps où ils vont faire tellement de mal à Israël qu'Israël va crier à Dieu et Dieu écoutera. Le nom c'est la finalité, à quoi tu sers tellement de milliards d'Ishmaélites à nous faire mal pour qu'on crie à Dieu et que Dieu réponde. Maintenant, étant donné qu'il a dans son nom le nom de Dieu, et Rabbi Eliezer dit qu'il y a encore d'autres mérites qu'à Ishmaël. Il est le fils d'Avram, Abraham a prié à Dieu qu'il bénisse Ishmaël, et Dieu l'a exaucé, donc il est béni. Ensuite, il a fait la brise Mila. Il n'y a aucun peuple qui fait comme ça la brise Mila, que nous, mais eux, eux aussi. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont le droit à être en terre d'Israël, jusqu'à ce que nous retournons maintenant, et actuellement ils ont encore l'endroit du Temple. Tu comprends bien que l'endroit du Temple c'est un endroit qui est super, super, super sain. Comment ça se fait que c'est Ishmaël qui a reçu cet endroit-là ? Alors, Zohar, dans Parachat Vahira, page 32, il dit que pendant 400 ans, l'ange d'Ishmaël est allé voir Dieu, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu donnes la terre d'Israël, au peuple d'Israël, et tu en as fait ton peuple, ton peuple choisi, d'accord ? On est le peuple de Dieu, ce n'est pas Ishmaël. Les deux, son fils d'Avram, les deux ont fait la brise Mila, comme ça prétend l'ange. Alors, à la fin, Dieu lui a répondu, il lui a dit, écoute, la Brite Mila, c'est quoi Brite Mila ? Brite signifie alliance. Mila, c'est organe génital masculin. Une alliance qui passe par l'organe génital masculin. Une alliance, j'ai avec Béna Israël. Eux, ils font ma Torah, ils ont beaucoup d'interdiction sexuelle, que vous Ishmaël, vous ne faites pas, d'accord ? Du point de vue sexuel, pour un juif, c'est dur de tenir, il n'a pas le droit de garder une fille dans la rue, quand la femme, elle a ses menstruations, en plus, 7 jours, ça fait 12 à 15 jours par mois, elle est interdite, donc c'est quand même pas facile, d'accord ? Fiancée et fiancée qui s'aiment beaucoup ne peuvent pas se toucher du petit doigt, d'accord ? Beaucoup, beaucoup d'interdiction. Vous, j'meille, vous ne faites pas tout cela. Donc moi, j'ai une alliance avec Béna Israël. Pas avec vous. Attends, tu prétends... Alors l'ange dit, oui, mais ils font quand même quelque chose. Et pour toi, ils ne font pas pour J.C. ou pour Bouka, d'accord ? Ils le font pour Allah. Allah, c'est elle, ça provient de l'hébreu. C'est Dieu. Alors, le Zohar, il dit, malheur, oïe, alors aussi c'est écrit oïe dans le Zohar, malheur, à l'heure où Ishmaël n'a qui, et à celle où il a fait la brique Mila. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec la revendication de l'ange Ishmaël ? Il leur a donné une place dans la terre d'Israël. Il a dit, quand mon peuple va être chassé de sa terre, parce qu'il va se mettre à se comporter, vous et seulement vous pourrez venir et avoir la terre d'Israël. Ce qui explique que pendant presque 2000 ans d'absence juive, ceux qui ont la maîtrise ici de cette terre, ça aurait pu être d'autres peuples, c'était les Ishmaélites. Il y a eu un tout petit royaume de Jérusalem décroisé pendant quelques années, pas longtemps. Les seuls qui avaient ici une maîtrise de la terre, c'était les Ishmaélites qui étaient circoncis. Parce qu'il y a un rapport entre la circoncision de la terre d'Israël. Quel est le rapport ? Lorsque Dieu donne la terre d'Israël, Abraham et sa descendance, c'est-à-dire la descendance, c'est Abraham, Yitzhak et Jacob, il le dit clairement, dans Yitzhak, on considérera ta descendance. Et dans Yitzhak, ça vient exclure Esav, et Yitzhak, ça vient exclure Ishmaël. Donc c'est Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est les enfants de Jacob, le béni d'Israël, les enfants de Israël. Jacob a été surnommé Israël. Donc c'est à eux qu'appartient cette terre. Maintenant, lorsque Dieu donne la terre d'Israël, la descendance de Abraham, c'est-à-dire le peuple d'Israël, au même moment, il lui dit, et toi, voici les clauses de mon contrat avec toi, je te donne la terre d'Israël, mais vous faites la Brit-Mila. C'est là où le peuple d'Israël leur donne la Brit-Mila. Donc il y a un rapport entre la Brit-Mila et la terre d'Israël. Plus profondément, nous sommes construits par rapport au monde supérieur. Il y a 10 sphères. L'organe génital correspond à la sphère qui s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base. C'est la base. C'est pour ça que si quelqu'un a fait des péchés sexuels, il bousille sa base. Il bousille tout. Quand tu bousilles la base, tu bousilles tout. Donc c'est très important de faire attention à ne pas faire des péchés sexuels. Notamment la semence en vin, c'est très très grave de faire attention à cela parce qu'on bousille notre personnalité, on bousille tout. En tout cas, ça s'appelle Yesod. Maintenant, Yesod, c'est la base. La base, c'est quoi ? C'est la terre. C'est la terre. Et le tzadik qui correspond à chaque sphère, il y a un tzadik qui correspond à cette sphère, c'était Yosef. Yosef qui s'est retenu de faire des péchés sexuels. Et c'est écrit que Yosef, il aimait beaucoup la terre d'Israël. Et Yosef, en valeur numérique, c'est Sion, la terre de Sion. D'accord ? Donc il y a un rapport. C'est une sorte de Brit Mila sans Brit, il n'y a pas d'alliance, mais ils font quand même un acte, d'accord ? Alors ils ont le droit à la terre. Mais, rajoute Dieu, un point super intéressant de voir comment ça s'est réalisé dans l'histoire. Du fait que votre Brit Mila, elle est vide de contenu, je n'ai pas de Brit avec vous, je n'ai pas d'alliance. Vous faites un acte, ok, et ça fait un acte qui fait mal, d'accord ? Eux, ils ne le font même pas à la Jolie Jour, ils le font plus tard, donc ça fait encore plus mal. Il y a un mérite pour cela, mais vu que je n'ai pas d'alliance avec vous et que votre acte, c'est un acte matériel vide de contenu, alors vous aurez la matérialité de la terre, vous serez là, mais vous n'aurez pas de contenu. Vous n'aurez pas de contenu. Et la terre d'Israël, qui est une terre extrêmement fertile, comme c'est écrit plusieurs fois dans la Torah, la terre où coule le lait et le miel, vous n'aurez rien du tout. Et cette terre est assez complètement aride pendant toute la présence ishmaélite qu'il y avait ici sur la terre d'Israël. Reviens le peuple d'Israël en terre d'Israël et on voit ce que les goïms ont appelé le miracle agricole israélien. Tout à coup, cette terre qui donne ses fruits, aujourd'hui, on exporte, on est un des plus grands exportateurs agricoles et les plus grands agronomes au monde, sont israéliens. D'accord ? Ça, c'est aussi une prophétie qui est écrite, quand on reviendra, la terre va donner ses fruits avec abondance. Alors, Ismaël, comme on a commencé à dire, non seulement dans le verset sous mot « elle », on rappelle celui dont le nom est « elle », il a le nom de Dieu dans son nom, mais en plus, il est béni, en plus, il est circoncis, donc tout ça fait qu'il a des mérites. Vient Bilham et dit « Oh, il est malheur ! » Mais sous mot « elle », par rapport au décret que Dieu va mettre, c'est quoi, c'est Ishmaël ? » Alors, on comprend ça, on comprend parce qu'il y a eu 25 000 morts depuis, avec 7 octobre, 27 000 morts israéliens depuis la création de l'État par les Arabes, on comprend parce qu'ils nous font beaucoup de souffrance dans le monde entier aujourd'hui avec leurs manifs, etc., leurs agressions, etc., et on ne sait pas ce qu'ils nous réservent encore pour la suite des opérations, Hamas, Hezbollah, qui sait, on parle même d'un soulèvement des masses arabes ici en terre d'Israël, que Dieu nous en protège. Le Rahim HaKadosh, donc ça sera la semaine prochaine, l'Aïloula, un des plus grands rabbins des derniers siècles, immense, grand, c'est un des ceux qu'on appelle Kadosh de toute l'histoire, saint. Il y a 3 rabbins qu'on appelle Kadosh dans la Torah, Rabbein HaKadosh, c'est Rabbi Yudhanassi qui a écrit la Meshna, le Shla HaKadosh et le Or HaKadosh, d'accord ? Un rabbin marocain qui est venu en Israël, qui a enterré ici à Jérusalem, énorme, on en reparlera encore Blinader. Lui, il dit plusieurs fois dans son commentaire qu'on peut se permettre de donner des explications différentes que celles des sages d'Israël quand c'est dans les Midrashim, pas dans la Halakha. La Halakha, c'est fixé par les grands d'Israël, on ne peut pas le retoucher à ça. Mais dans la Midrashim, tu as donné une belle contre ce qu'on dit des sages d'Israël, tu peux, parce que c'est du Midrash, c'est des explications allégoriques. Je me suis permis aussi de donner aussi une explication un peu différente que Rabi Lézer à Gadol, ça se peut qu'il a totalement raison qu'en fin de compte, j'espère que non, c'est Ishmael qui va faire le pire de souffrance à la fin des temps au peuple d'Israël. Mais entre nous, si on parle maintenant d'un peuple qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, oi, malheur, la seule fois où c'est marqué, oi, malheur, 27 000 morts israéliens à part les arabes, mais ce n'est même pas une semaine d'Auschwitz, c'est moins qu'une semaine d'Auschwitz, c'est 27 000 morts, plus Treblinka, plus Bergen-Belsen, puis en tout, tous les achèvements qu'il y a eu de gens comme ça quand il est tué, presque 6 millions de juifs, d'accord, c'est bien pire, ça c'est oi, oi, qui, Adolf Hitler, oui, que se dit Ishmael. Bon, on peut donner une explication différente et j'espère que j'ai raison parce que sinon, ça veut dire qu'on doit encore avoir quelque chose d'Ishmael, pire que la Shoah HM Ishmael, on ne veut pas ça. Les grands d'Israël m'ont dit que toutes les souffrances inhérentes à la venue du Messie, parce que c'est marqué qu'il y aura des douleurs d'enfantement du Messie terribles, il y a deux rabbins dans l'Agmara qui disent je ne veux pas être présent quand la machine arrive, tellement ça va être terrible. Ils m'ont dit c'est déjà passé dans la Shoah. Il y a le rabbin qui m'a dit moi je pense que c'est comme ça et on m'a dit c'est aussi le nom du rabbi de Loubavitch. On espère qu'ils ont raison. Alors c'est qui ce sous-mot L si ce n'est pas Ishmael ? On a dit Adolf Hitler. Eh bien chers amis, j'ai pris la valeur numérique du mot sous-mot L, valeur numérique Adolf Hitler. Et dans ce cas-là, donc on voit que c'est écrit Bill Ham dit oi malheur ! Qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler ? Extraordinaire ! Ça correspond bien hélas à la réalité. Suite, c'est là que je veux en venir à l'actualité présente. Guerre anniversaire de toutes les prophéties de Bill Ham. V'ed-sim miyad kitim Des flottes venues de kitim Ve'inu achour Ve'inu aver vega muade oved Elles vont persécuter achour Elles vont persécuter aver et lui aussi disparaîtra. Fin de prophétie, fin de l'histoire. C'est quoi cette prophétie-là ? Eh bien chers amis, j'en ai parlé si souvent, on va en reparler, c'est de l'actualité brûlante ! Il n'y a pas plus brûlant que ça. Et peut-être la semaine prochaine, on dit que très souvent, il y a un rapport entre ce qui se passe dans la réalité et la paracha. Peut-être que ce sera le début de la fin de la fin. Tsim des flottes. On a une traduction, on a plusieurs traductions de la Torah en araméen. On a une qui est du mot à mot, c'est unkelos. On a une qui donne beaucoup de notions beaucoup plus profondes, c'est Targum Yonatan. Rabbi Yonatan ben Uziel. Lorsqu'il suit la Torah, c'est un volatil qui passe au-dessus de sa tête, il tombait cuit par terre. tellement il y avait un feu du ciel qui demeurait sur lui lorsqu'il étudiait la Torah. Et lui, il traduit comme ça. Vetsim, des flottes, des flottes armées. Venues des îles éloignées qui tiendent, passeront par la Lombardie et l'Italie. Alors c'est quoi les flottes armées des flottes des pays éloignés ? Ben, les îles, il y a l'Amérique et à l'Angleterre. Ils vont venir avec des flottes armées en très grand nombre. Donc des flottes. Et on sait que la sixième flotte américaine, elle parque d'habitude dans la mer Adriatique, près d'Italie, la Lombardie. Et ils vont venir attaquer Achour. Achour, c'est le pays d'Assyrie. C'est quoi ? Le pays d'Assyrie, c'est pas l'Assyrie. Il y a la Syrie et il y a l'Assyrie. C'est deux pays différents. La Syrie, c'est l'Assyrie qu'on connaît de Hafez el-Assad. Et le pays d'Assyrie, c'est l'Irak. Et on a vu, première et deuxième guerre du Golfe, comment sont venues 21 forces alliées avec l'Amérique et l'Angleterre et ont conquis et ont détruit l'Irak. Ça, c'est déjà du passé. Ça, c'est Ve'inu Achour. Et ils vont persécuter Achour. Et après, suite du verset, Ve'inu Ever. Ils vont persécuter Ever. C'est qui Ever ? Ever. Alors, il y en a qui, c'est que c'est les Hébreux. Comme ça dit le Ramban, l'Ahrmanid. Mais Rachid dit Ever, ceux qui sont l'autre côté. Ever, c'est l'autre côté. C'est ça que Abraham était appelé Ivri, qui était l'autre côté du monde. Lui est d'un côté, le monde entier est de l'autre côté. Ceux qui sont l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve dans la Torah, c'est quoi ? C'est l'Euphrat. L'Euphrat, c'est un grand fleuve qui passe comme ça en Irak. L'autre côté, tu vas encore, il y a un peu d'Irak et après, il y a l'Iran, la Perse. Donc, les forces alliées des flottes américaines et anglaises vont venir attaquer l'Irak. Après, ils vont venir attaquer l'Iran. Ils sont déjà là. Ils n'étaient pas venus avec les porte-avions, le plus grand porte-avions du monde. Ils sont repartis. Ils sont revenus là. Dernièrement, Bibiane Monde qui revient. Lorsque ça va péter et ça va péter avec Hezbollah, c'est clair qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un accord avec Hamas. Est-ce qu'ils vont réussir ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, qui est accord ou pas accord. Au bout d'un moment, l'accord va partir en cacahuète. Hamas va attaquer. Israël va rentrer dans Hamas et finira plus l'otage de Bézrat Hashem. Ils sont tous rentrés. Il n'y a plus de Hamas. Quand on attaque Hamas, il dit directement Hezbollah attaque. L'Amérique a dit que Hezbollah attaque. Eux, ils vont protéger Israël. Ils ne vont pas attaquer, mais ils vont protéger les 250 000 missiles qu'il y a au Liban de Hezbollah. On aura Baruch Hashem, les porte-avions américains, toutes armées américaines qui seraient là pour essayer de les intercepter aussi. L'Iran a dit que si nous, on attaque Hezbollah, ils se mêlent à l'histoire. Ils vont venir nous attaquer. Et ce n'est pas que l'Iran. Il y a les Tchétchènes. Les Tchétchènes qui ont dit qu'ils vont venir nous attaquer. Il y a les Talibans qui ont dit qu'ils vont venir nous attaquer. Il y a toutes les milices iraniennes en Irak. Et déjà, ils sont positionnés en Syrie déjà, au Golan, d'accord, et au Liban contre nous. Ben, tout... Pourquoi ils vont attaquer Israël et le Tchétchènes ? Regarde, vouloir attaquer Israël, c'est presque une normalité dans l'histoire. Les géographiques, ils sont ishmaélites. Alors, ils se sentent solidaires de Hamas, Hezbollah, puis c'est des guerriers, c'est des gens, c'est conner, on sait qu'ils sont très cruels et très sauvages. J'ai mis un azor, Dieu nous protégera, l'Iran a dit qu'il va se mêler de l'histoire. Si l'Iran se mêle, l'Amérique se mêle. Et si l'Amérique se mêle, on aura ce qui est écrit dans le texte, que des flottes américaines, anglaises, viendront en grand nombre des flottes armées et vont attaquer l'Iran afin, à la fin, c'est marqué Veigam, où Adéhoved et lui aussi disparaîtra, c'est la fin de l'histoire. Voilà, tous les amis d'Israël disparaîtront, Dieu se dévoile Bez Ratachem. Quand ça sera, j'ignore. J'espère la semaine prochaine, ça va avec la paracha. Sinon, le 24 juillet, la semaine prochaine, Bibi doit venir parler au Sénat en Amérique. Peut-être déjà, dans l'avion du retour, il va déjà dire, OK, on attaque, et attaque Hezbollah. Sinon, on ne sait pas quand. Les dates clés, c'est le 9 Hav, dans un mois, après le 15 du mois de Hav, qui s'était créé à son propos, qui n'a pas eu de fête plus grande au peuple d'Israël que Yom Kippour et le 15 Hav. Yom Kippour, on comprend, c'est un jour super saint. C'est marqué que le Satan, le maal, en valeur numérique, il s'avoue 364. Gématria du mot Satan, 364. Et il y a 365 jours de l'année solaire dans l'année. Donc, il y a un jour où il n'a pas de maîtrise, c'est Yom Kippour. C'est un jour énorme, le Saint des Saints. Tous les Havs, le 15 Havs, qu'est-ce que la raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas eu de jour aussi grand au peuple d'Israël pour ce jour-là ? Il y a plusieurs raisons qui sont citées. Par exemple, que chaque année, il y avait dans le désert 15 000 juifs qui mouraient. Tous ceux qui étaient en fin de 60 ans, chaque année, ceux qui arrivaient à 60 ans mouraient. Alors, ils allaient le 9 Havs, c'est le jour où ils ont refusé d'aller en terre d'Israël et ils ont pleuré à cause des explorateurs qui ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël. Dieu leur a dit OK, maintenant, vous êtes 40 ans dans le désert, chaque année, le 9 Havs, il y en a 15 000 qui sont ceux qui allaient avoir 60 ans cette année creusaient leur tombe, ils ont la tombe le matin, ils mourraient. La dernière année, ils ont tous creusé leur tombe, ont dit au revoir à la famille, terminé, fait le testament, bye-bye, voilà, etc. Ils sont rentrés dans la tombe, le matin, ils se lèvent, ils sont vivants, il y a un problème là. Bon, on a dû se tromper dans les dates, ils n'avaient pas les montres comme aujourd'hui, d'accord, avec les portals, etc. Bon, on s'est trompé, peut-être c'est encore le 8 Havs, pas le 9. La nuit d'après, rebelote, comme ça, jusqu'au 15 Havs. Le 15 Havs, c'est le moitié du mois et la nuit, elle est entière, toute ronde. Là, il n'y a plus de doute, c'est passé. Ah, ils ont fait une grande fête, j'ai très très content qu'ils ne sont pas morts. C'est une des raisons pourquoi c'est une grande fête. Ok, mais ça concerne les 15 000 du désert. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de fête aussi grande au peuple d'Israël ? Autre raison, c'est marqué, dès ce moment-là, les nuits commencent à être plus longues. Alors, qu'est-ce qu'on fait la nuit ? Tu as eu la Torah, c'est le moment où on est tranquille, il n'y a pas tout le monde qui est tout à tout, le bruit mondial, d'accord, on peut être tranquille pour tuer la Torah. Donc, il y a plus de Torah, donc c'est une grande date. Ok, mais quand même, on a vu d'abord, il n'y a pas grand monde qui t'aura la nuit, de faire la plus grande fête du peuple d'Israël. Autre raison qui a été citée, c'est que les bois qu'on amenait au temple pour faire le feu des sacrifices, il fallait qu'ils soient secs. Le 15 Havre, que la majorité de l'été est passé, il était déjà sec, on pouvait amener maintenant le nouveau bois au temple. Quelle joie, il n'y a pas eu de jour aussi grand au peuple d'Israël que le bois des sacrifices. Eh, c'est difficile. Il y avait aussi, il y avait la formation dans des couples, d'accord, les femmes allaient dans les vignes et les hommes regardaient avec qui ils voulaient se marier. Bon, c'est bien qu'il y ait des mariages des shiduchim dans le peuple d'Israël, mais pourquoi est-ce qu'on a fait une fête aussi grande ? Je pense, je n'ai pas vu ça écrit, moi je pense que c'est par rapport au futur. J'espère que ma chère va se dévoiler le 15 Havre. Peut-être je me trompe, sûrement je me trompe, mais en tout cas, c'est une date qui est propice. Et sinon, il nous reste jusqu'à Rosh Hashanah. C'est écrit dans le Gare de Vilna, il cite le Kikunezohar, qui dit qu'à Rosh Hashanah, ce sera la fin de la sentence des ennemis de Dieu. Donc je pense que nous allons vers une grande guerre, qui va devenir une guerre mondiale, il semblerait. D'autant plus qu'en Amérique, il faut comprendre qu'il y a une crise terrible. Le président américain, Biden, c'est clair, il est sénile. Et on dit qu'il y aurait le Alzheimer, d'accord ? Ils ont demandé à la secrétaire d'État, à un journaliste, il a dit non, non, il n'a pas cela. Mais on a remarqué que les derniers mois, huit fois de suite, un des grands spécialistes américains d'Alzheimer est allé à la Maison Blanche. Pour qui ? Les spécialistes disent, on voit son comportement, c'est exactement ça. Il débloque complètement, il débloque complètement. Maintenant, ils ont leur élection. Que faire ? Il faut un remplaçant. du 19 au 22 août, il y a la Convention des démocrates, ils vont voir ce qu'ils font. Mais il se peut tout à fait que pour faire déviation de la conscience américaine, on crée une petite guerre mondiale. D'accord ? D'ailleurs, s'il y a une guerre mondiale qui menace l'Amérique, ils peuvent suspendre les élections. Ou bien, s'ils mettent la loi martiale, d'accord ? S'il y a vraiment un grand danger, ils mettent la loi martiale dans l'Amérique, ils peuvent suspendre les élections. C'est un moyen de repousser plus tard, trouver un bon remplaçant, etc. Bon, ça c'est Dieu qui gère tout cela. Je ne sais pas si ça sera dans ce sens-là. Mais il faut comprendre qu'on est très proche d'une guerre avec la Russie. On est très proche d'une guerre entre l'Amérique et la Chine. Très proche d'une guerre avec la Corée du Nord. Alors, à chaque moment, un de ces trois fous, d'accord, Poutine, ou Kim Jong de la Corée, ou comment il s'appelle le grand chef chinois, j'ai oublié son nom, hein, Ping, Ping, il pourrait décider d'aller conquérir Taïwan, d'accord, à chaque fois qu'un de ces fous-là est dû, et ce n'est pas compliqué, il tourne le bouton, tic, voilà, on est en guerre mondiale. L'Amérique, elle attaque, c'est fini, ça part dans... Et les trois sont alliés. Et, bien sûr, il y a une alliance russe, Chine, Corée et Iran, d'accord, plus ici aussi. Si jamais Bibi décide, voilà, on attaque Hezbollah, donc l'Iran se mêle, et l'Amérique aussi, et ben, il y a sa chaîne, nous on reçoit Mashiach, Berakami, voilà. Je ne sais pas comment ça sera, je ne suis pas un prophète, en tout cas, je vous dis les prophéties, quand ça sera, et comment dans le détail, je l'ignore, en tout cas, on verra cette venue des armées occidentales pour attaquer l'Iran, et là, on saura que c'est la fin, Bézra Tachem, très bientôt, Berakami, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, comme d'hab, Tshuva, 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 se rapprocher de Dieu, bientôt, ce sera trop tard, et nous tous, on se tapera la tête dans le mur, moi aussi, pourquoi je n'ai pas fait plus ? On nous répondra du ciel, trop tard, Balthazar, on t'a attendu, on t'a attendu, on t'a attendu, on t'a averti, toi-même, Ronshaya, tu disais à tout le monde, t'es resté à la même place, c'est le crétin fini, d'accord ? Bon, Bézra Tachem, je dis ça pour que nous tous, on se renforce, Bézra Tachem, qu'on passe une grande Tshuva, et que aussi, ces guerres se passent bien, parce que, ça sera quand même pas facile, je vais parler, je vais parler des ennemis que nous voyons, il y en a encore, qui sait encore, qui peut, qui peut encore venir contre nous, les houthis, etc., qu'est-ce que j'en sais ? La normalité, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on nous est, donc il y aura une grande levée du mal contre nous, avant qu'il disparaisse pour toujours, Bézra Tachem, Amen, Ve'amen. Sous-titrage ST' 501